Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo concernant un camouflage qui a été découvert grâce à un glitch sur Call of Duty Black Ops 4 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, abonne-toi si tu es nouveau, active les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà pour cette news, pour cette exclusivité qu'on va parler sur Call of Duty Black Ops 4 Donc n'hésite pas à lâcher ton gros pouce bleu, voilà, montre que tu es présent, la tryhard army est présente, on est présent partout, etc Voilà, on va arrêter de parler de ça, d'accord, donc maintenant on va parler concernant le gameplay d'ailleurs, c'est une nucléaire à la Hades Alors effectivement je suis en train de monter l'arme pour vous faire une vidéo dessus avec le mode opérateur en mode Shenzhou sur Call of Duty Ghost Pour ceux qui savent de quoi je parle, donc forcément j'étais en train de monter mes petits camouflages, etc J'essayais un peu de voir comment est l'arme pour éventuellement vous faire une best class setup avec, de toute façon je suis obligé d'attaquer toutes les best class setups avec n'importe quelle arme sur le jeu Et là du coup j'essayais de monter mon arme, etc, et par la même occasion j'ai réalisé une nucléaire Alors durant cette vidéo je ne vais pas vous présenter le glitch, comment on le réalise, etc Pour ceux qui veulent savoir comment on le réalise, je mettrai sa chaîne dans la description, étant donné que c'est lui qui a trouvé la façon de comment on peut avoir ce camouflage-là sur Call of Duty Black Ops 4 Donc je ne vais pas m'approprier le travail de quelqu'un d'autre si vous voulez vraiment le faire, n'hésitez pas à le faire Il y a deux conditions avant d'éventuellement cliquer sur cette vidéo-là pour faire ce glitch-là Il faut avoir donc une variante, enfin il faut avoir deux catégories de classes en diamants Par exemple les fusils d'assaut, enfin les fusils d'assaut c'est un peu obligatoire, fusil d'assaut ou sinon SMG Fusil d'assaut ou par exemple sniper, fusil d'assaut ou sinon encore autre chose, enfin tout ce qui est en première dans les armes principales Armes principales du coup, sinon c'est pas français Philippe Et du coup voilà, déjà il faut avoir ces deux conditions-là et puis bien évidemment débloquer la variante d'armes de l'ICR Sinon ça ne fonctionne pas, voilà là-dessus au moins comme ça tout est bon Je vais vous montrer un extrait de comment est l'arme et je le trouve franchement magnifique Et je ne sais pas pourquoi en fait ça me fait penser un peu un mélange d'une chose en fait c'était pour Black Ops 3 Pour ceux qui s'en souviennent lors de la fin de la première année Il y avait des gens justement qui trafiquaient un peu les vidéos montages et qui s'amusaient à faire le Dark Matter multicolore Et ça me fait penser vraiment à ça en fait c'est plutôt assez stylé qu'il n'arrête pas de changer de couleur et tout etc Et franchement il n'est pas dans le jeu donc c'est un glitch Mais par pur hasard le mélange entre un maîtrise d'oeuvre et en plus de ça un camouflage diamant Ça rend l'arme super stylée, vraiment très intéressante Et c'est même une chose que j'ai envie de dire mais mettez ce camouflage là sur Call of Duty Black Ops 4 Parce qu'effectivement en ce moment on n'a pas énormément de news, on n'a rien pour le moment C'est à dire qu'on a eu les deux dernières armes variantes sur Call of Duty Black Ops 4 Mais rien de nouveau et ça je trouve ça un peu dommage Bon après je vais dire que Black Ops il y aura des nouveautés Mais bon je veux dire je préfère avoir des nouveautés sur le multi que sur le blackout Pas parce que je n'aime pas le blackout mais tout simplement que la majorité préfère jouer en multi que sur le blackout pour le moment Et c'est totalement compréhensible Étant donné que je suis un joueur multiplayer et non pas forcément un joueur Battle Royale Même si voilà le Battle Royale doit avoir ses mises à jour etc etc Pour rendre le jeu meilleur et tout ce qu'il faut bien évidemment rien ne va sans l'autre Mais c'est vrai que ce genre de camouflage là je le trouve vraiment stylé Est-ce que ça serait possible de le débloquer via un défi et tout Pourquoi pas l'avoir ? D'ailleurs n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous vous en pensez de ça par rapport à ce nouveau camouflage là Ce nouveau camouflage glitch Et surtout, surtout, surtout vous ne pouvez pas vous faire bannir Parce qu'il y a des gens qui te posaient la question Ouais tu vas te faire bannir par rapport au Dark Matter etc Lorsque non vous ne savez pas vous faire bannir pour un camouflage Dark Matter C'est un bug, il va bientôt être patch Enfin il était patch par rapport à ça Je veux dire ça fait depuis un bon petit moment qu'il est patch Mais de nouveau là je pense que ça va être la même chose C'est absolument pas volontaire C'est grâce à des failles de système que tu peux réaliser ça Donc vous n'allez pas vous faire bannir pour un patch Surtout que ça ne touche pas réellement Activision au niveau de la thune C'est la même chose pour le Dark Matter Je veux dire un Dark Matter, si tu fais un glitch pour l'avoir Il va être patché et on va te l'enlever Donc tu t'en fous quoi C'est qu'un camouflage au final C'est pas quelque chose qui va forcément énormément toucher le jeu Enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo Oui c'est une vidéo assez courte Parce que j'avais pas besoin d'en parler pendant 10 minutes C'était un petit truc etc Et on se dit bye et à la prochaine Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz